Musique Vous avez vu, le monsieur vient de terminer de parler, il a décidé de mettre l'accent sur l'association qui présente l'Allemagne. Moi je vais parler en Allemagne pour expliquer effectivement que pourquoi je pense que c'est pas normal, c'est suffisant, qu'on essaie de déporter des gens depuis des mois, de façon aussi arbitraire dans ce pays. Pourquoi je le dénonce ? Je le dénonce parce que je me disais qu'en tant qu'horeille, tout le monde, essayez d'emprunter de se battre pour une cause, d'être une esclave d'une cause, c'est tout à fait normal, parce que nous n'avons pas besoin d'autant plus de 10 millions d'euros, c'est tout à fait normal. Nous aurons énormément de problèmes dans notre société en tant qu'hommes noirs. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'on se bat. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il faut essayer de se battre pour restaurer notre dignité en tant qu'hommes noirs, en tant qu'Afrique. Parce que nous sommes le peuple qui souffre de plus depuis plus de 500 ans. Nous sommes esclavagés, nous sommes colonisés. Maintenant, nous vivons dans un grand système néo-colonial. Et qui est en train de captatir, c'est nous. Combien de personnes parmi nous, aujourd'hui, traversent la Méditerranée et vivent leur vie tous les jours ? C'est nous, les Africains, parce qu'on n'a pas de perspective sur nous. Parce qu'on a des personnes à la tête de nos États qui sont là, pas pour le peuple. Mais ils sont là pour se servir du peuple. Mais ça ne vous dérange pas. Aujourd'hui, M. Alpha Condé fait de la Guinée ce qu'il veut. Lui qui est venu au pouvoir pour essayer de changer les choses. Lui qui était censé amener la paix, la démocratie, la prospérité en Guinée. On est là. M. Alpha Condé n'a aucun projet de développement pour le peuple de Guinée. Le seul projet de M. Alpha Condé, c'est quoi ? C'est d'opposer les Guinéens. C'est d'oppresser les Guinéens. C'est de nous amener jusqu'ici une délégation pour identifier les Guinéens. Travailler avec les puissances impérialistes. Pour essayer de nous enlever nos droits, même dans ce pays-là. Et alors, si nous pensons que c'est en restant dans nos maisons que la situation là va changer. Seulement dans le NRV où je suis aujourd'hui, 3900 personnes doivent être déportées. Si vous pensez que c'est en restant dans vos maisons que la situation va changer, ça ne va pas changer pour nous. Tant qu'on n'a pas une élite consciente en Guinée, une élite consciente en Afrique, qui essaie de mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tout, rien ne va changer pour nous. Rien ne changera pour nous aujourd'hui. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui, vous voyez. Alpha Condé se sent encore plus fort. Il se croit tout permis dans ce pays. Et pas plus qu'avant hier, il a encore arrêté des gens. Et vous trouvez tout cela normal. Combien de personnes sont aujourd'hui en prison ? Je pense ici à Ousmane Gawal. Je pense à Sédou Baldé. Je pense à tous ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait ? Pourquoi ils sont en prison ? Ils sont en prison parce qu'ils ont refusé d'accepter qu'on interne l'internance démocratique en Guinée. Ils sont en prison parce qu'ils sont opposés au despotisme l'attent qu'il y a en Guinée. Ils sont en prison parce qu'ils se sont opposés à l'oppression des peuples en Guinée. Aujourd'hui, nous constatons de manière très flagrante qu'on est même en train d'exproprier les Guinéens de leur terre. Parce que tout simplement, on dit que tu n'es pas Guinéens de l'épaule. Et ça, ça se passe sous le régime d'Alpha qu'on est. Et vous pensez que ça, c'est normal ? Est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que ça, c'est normal ? Non ! Donc, alors, je vous dis... Avancez, pardon. Essayez d'écouter. On va essayer de... On va essayer de... Il faut avancer, pardon. Ok, part-t-il. Part-t-il, donc. Voilà, part-t-il. Mais, frère, on n'a pas un souci. Viens-le. Allez, toute distance à le moment. Votre, voilà, une distance. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites en train de passer au monde ? C'est-à-dire, tant que nous-mêmes on est, c'est parce que actuellement vous savez, l'arme d'Alpha Conté c'est quoi ? C'est la division. Et cette division-là, c'était aussi l'arme des colons. Et cette division constitue encore l'arme, c'est-à-dire des néo-colonialistes aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire dans le monde. Parce qu'Alpha Conté se dit, tant que les Guinéens sont divisés, moi j'ai la carte blanche de faire de la Guinée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Guinée, quand tu parles de la politique, on dit, ah, t'es les peuls, t'es les malinqués, t'es les soussous, t'es les équisites. Et ça, ça fait la force d'Alpha Conté. Les colons m'ont appelé cela, divida impera, c'est-à-dire en allemand thailen, on divise les gens, on les oppose pour pouvoir avoir beaucoup plus de pouvoir, c'est ça la force d'Alpha Conté. Et c'est pourquoi moi je dis souvent, je refuse de sombrer dans la division, parce que tant qu'on est divisé, on ne pourra pas, c'est-à-dire Alpha Conté partira, celui qui va venir fera la même chose au pire qu'Alpha. Donc notre sérieux problème en Guinée actuellement sur cette division-là, parce que le peuple, il y a des gens, vous voyez en Guinée aujourd'hui, on tue quelqu'un, il y a d'autres qui se réjouissent parce qu'il est mort, ah oui, c'est un peu, c'est un opposant. Il doit mourir. Ah, on tue un Maleku, oui, c'est un Maleku, il doit mourir. Et ça, c'est un pays, ça ? Ça, c'est pas un pays, ça, c'est pas une nation où les gens se réjouissent de la mort de quelqu'un à cause de son patronyme, à cause de son appartenance ethnique. Et vous pensez que ça, c'est normal ? Ça, je vous dis, ça, c'est pas normal. Alors, tant qu'on ne change pas, tant qu'on ne change pas la situation-là, tant qu'on n'essaie pas de parler d'une même voix, et ce pays-là, ça ne va pas changer pour nous. Ça, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à nous déporter ici comme des sardines, je vous le dis. Donc, il faut qu'on arrête de passer, c'est-à-dire de façon dispersée. Il faut qu'on parle d'une même voix. Mais je veux dire, le combat, on n'a pas besoin de, ça dit, de milliers de personnes pour faire un combat. Le plus souvent, quand vous regardez partout où les gens... Vous voyez aujourd'hui au Rwanda ce qui se passe. Paul Kagame, pratiquement, il est seul, il est parvenu à faire une révolution là-bas. Il a atteint son objectif avec ce qu'il est en train de faire au Rwanda, mais c'est lui qui était à la tête. Et si on arrivait aussi à voir en Paul Kagame, les choses allaient changer, mais ça ne change pas pour nous, parce qu'on n'a pas encore de telles personnes. Et Alpha ne veut pas qu'on arrive à avoir de telles personnes. Il n'a pas l'amour de ce pays, il n'a pas l'amour de ce peuple. Si Alpha Condé avait l'amour de ce pays, de ce peuple, Sylvie n'allait pas nous envoyer une délégation en Allemagne ici pour essayer d'identifier les gens de façon arbitraire en violant leurs droits pour les déporter. Si Alpha Condé avait de l'amour pour la Guinée, il n'allait pas laisser les Allemands aujourd'hui exproprier de façon arbitraire la population de Boké. de leur terre pour permettre aux Allemands d'exploiter la boksite guérienne et permettre aux Allemands d'avoir leur voiture ici. Parce que, je vous dis, 2 millions de tonnes de boksite que l'Allemagne importe par an vient de la Guinée. Et sur les 2 millions de tonnes, je vous dis, 93% par an vient de la Guinée. Et qui sait que, vous savez pertinemment que qui parle de boksite parle d'Albignan. Et aucune voiture de ce monde ne peut se fabriquer sans l'Albignan. Donc, c'est grâce à la Guinée que les Allemands roulent leurs voitures. C'est grâce à la Guinée que les Allemands roulent ici leurs poches. Que les Allemands ont des mercenaires, mais la police allemande est dans sa voiture ici-là. C'est grâce à notre aluminium, notre boksite. Mais on ne nous rapatrie ici sans respecter nos droits. Vous êtes là, beaucoup parmi vous travaillent, beaucoup parmi vous font des formations, beaucoup parmi vous sont malades. Mais on ne respecte pas cela. Parce que notre gouvernement ne veut pas nous respecter. Et si notre gouvernement ne nous respecte pas, qui peut nous respecter ? Dites-le moi. Vous avez vu combien de jeunes meurent ici ? Notre gouvernement ne veut pas nous respecter. Il y a des jeunes qui meurent ici tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que le gouvernement Guinée en fait ? Alphomar est décédé ici cette année. Parce qu'Alphomar en avait marre de vivre cette condition-là. Cette condition inhumaine dans laquelle les Allemands l'ont mis. Il a préféré quitter ce monde-là. Mais est-ce que vous avez entendu le gouvernement qui n'a adressé ces condamnances ? Non. Non. Pas du tout. M. Mamadi Touré qui a signé cet accord, Alphomar qu'on l'a enlevé, il l'a fait remplacer par Dr Ibrahim Khalil Kaba. Et Dr Ibrahim Khalil Kaba a ordonné aussi, il y a deux semaines qu'on fasse rentrer, 14 Guignéens, et parmi ces gens qu'on a déportés, il y avait des pères de famille parmi ces gens. Et je me suis toujours dite que... Donc Dr Khalil Kaba, en général, normalement il est relativement jeune, il devrait être différent du vieux Mamadi Touré. Mais c'est la même chose qu'on dit en poulard de Youtpou et Wanti. Ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour nous. Alphomar est décédé ici. Aucune lettre de condoléances adressée à qui ce soit. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est comment essayer d'avoir accès à nos ressources en Guinée ? Pillez ! Parce que beaucoup parmi ces membres du gouvernement ont des villas en Europe ici. Vous le savez, beaucoup parmi eux ont leurs familles ici qui ont demandé de l'asile. Mais ça, ils ne parlent pas. Ils sont là au signe des accords pour vous déporter, des accords d'une valité de 5 ans, mais eux, ils amènent leurs familles en Europe ici avec l'argent du contribuable. Ils achètent des maisons avec l'argent du contribuable. M. Kassori Fofana a une villa aux États-Unis. Et quels sont parmi ces gens-là ? Chacun d'entre eux a une villa en Europe. Et ça, c'est l'argent de qui ? C'est leur argent ou bien c'est notre argent ? C'est notre argent. Et alors, vous pensez que c'est pourquoi je me dis, il faut qu'on se batte pour que cette situation change ? Parce que ces gens qui sont là, ils nous exploitent, ils nous pillent depuis plus de combien d'années ? Ils nous pillent depuis 60 ans. C'est les mêmes personnes. Les Kassori Fofana, j'ai grandi avec ce nom-là. Il est là, il continue d'être là. Tous ces gens-là, Alpha Koon est venu, il a recyclé tous les anciens pueurs de la rubrique. Il est venu, il fabrique encore d'autres pueurs dangereux, plus que ceux qui étaient là. Et avec Alpha, la Guinée, c'est la descente en enfer. Raison pour laquelle il faut s'opposer, il faut refuser, qu'on vienne ici, de cette façon-là, nous déporter, nous maltraiter, c'est-à-dire nous emmener, nous mettre en prison. J'ai vécu ici des gens malades qui étaient en prison ici à Buru pendant quatre semaines. Est-ce que ça, c'est normal ? Non. Alors, je vais essayer de donner la chance à ceux qui veulent parler, de parler, après on va continuer en allemand. Merci pour l'attention. Spike ! Spike ! Il lui faut dire quelque chose. Donne le téléphone. Pardon, pardon. Je vais dire merci à ceux qui ont pu effectuer le déplacement, mais c'est un sentiment de désarroi vis-à-vis de ce que nous sommes en train de traverser, nous, des canadiens qui sont en allemand et la mobilisation qui est ici. Donc, ce que j'ai à vous dire, nous devons encore une fois donner de la force à ceux qui sont en train de se battre, parce qu'elles n'ont pas grand chose à perdre d'un plan. C'est juste parce que les guillants et les soutiens de ce que nous sommes en train de traverser vivent pour ce refi qu'on est en train de nous faire ici. Nous sommes des citoyens qui devront vivre partout au niveau. Surtout des guillers qui sont dans un pays qui vient d'un pays où on ne respecte pas le droit des êtres humains, où on ne respecte pas la démocratie, où des citoyens qui n'ont fait que dénoncer en troisième mandat sur les deux en plus. Donc, nous devons nous mobiliser encore une fois faire en sorte que cette déportation paraître pour que les citoyens vivent partout où on est de nous vivent parce qu'en tant qu'il n'est pas le seul président africain, mais aujourd'hui, c'est le seul qui se montre inférieur en accordant des cédatures pareilles à des pays occidentaux qui sont entraînés aujourd'hui de bien nourrissures et de nos déporteurs non-éliminalistes dans notre pays. C'est vrai, nous venons de la Guinée, mais ils vont t'entendre que la Guinée est un pays très mal géré, est un pays de dictature aujourd'hui, est un pays où la liberté d'expression ne existe pas. Je ne vais pas être là, je vais passer la parole à et la personne qui veut bien parler, elle va continuer la lettre jusqu'à ce que nous sommes en victoire. Je vais vous remercier. Bien dit, je n'a pas tourné, quand on est niqué de dénigre. En forme ? Je viendrai. Et c'est un acte qui passe de venir là, intervenir. Il ne faut pas avoir la complexe de dire que non, il peut venir. Il ne faut pas faire de la vie. 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 Ah non, ok. L'activité qui s'est passé beaucoup pour la culture, mais dominé par la politique, donc activistes et politicien, nous sommes des activités, s'il n'accepte pas, on lui dit la vérité, s'il n'accepte, là on n'est plus des accords. D'autres mots ne sont pas, il faut en tout cas avoir ce qui est une grosse décision d'incudie. Donc je passe au monsieur Sidou, il va se faire de la question. Bonjour à tous, et encore merci pour tous ceux qui se sont déplacés, que ce soit de près ou de loin. Je veux d'en profiter de cette occasion pour remercier notre chœur qui a vraiment pris trois jours de ces jours ouvrables. Elle a pris le congé, elle a acheté des tickets, elle a pris d'hôtel, elle avec sa famille, elle a pris un peu de temps, ça va ? Merci à elle. pour aussi nous aider à faire ce combat. Je remercie infiniment la sœur Anja Chéri pour ça. Merci. Il y a un point à souligner. Il y a un point à souligner. Nous sommes aujourd'hui pratiquement quelque chose de plus de 16 000 Guinéens qui vivent sur le territoire, sur le sol allemand. Mais fort malheureusement, il n'y a pas de 100 personnes aujourd'hui devant moi. Et si nous voyons, dans ce contrat, dans cet accord pour le rapatrement de Guinéens, il n'y a plus aujourd'hui de 3 000 personnes visées. Et si toutes ces personnes visées, ou au moins une partie de ces personnes visées, étaient là aujourd'hui, je pense qu'on allait montrer à ces autorités qui sont ici, qui ont derrière même la chance d'être le chancelier allemand, où je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un candidat ou un politicien qui a plus de sens d'être président, d'être chancelier que nous. Et si nous nous étions aujourd'hui, 1 000 personnes, ça allait lui donner un poids. En fait, ça allait l'affaiblir politiquement. Mais fort malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Le problème, ce n'est pas nous. Je pense que nous appartenons tous à des associations, à des organisations, à des partis politiques, à des organisations islamiques ou chrétiennes. Quoi que ce soit dans leur maison, nous appeler à cotiser de l'argent, envoyer pour des personnes en Guinée. Où sont ces personnes aujourd'hui ? Quand nous parlons de l'UFDG, quand nous parlons de nos responsables politiques, quand nous parlons de l'UFDG, ou d'ailleurs tous les autres partis politiques, ça ne se limite pas là-bas. Toutes les sous-préfectures, toutes les préfectures de la Guinée ont leurs associations aujourd'hui en Allemagne. Où sont toutes ces associations ? On a des mosquées ici. Où sont nos responsables religieux ? Je pense que nous nous cotisons beaucoup pour eux. C'est tandis qu'à l'air tout, il ne faut rien pour nous. Et quand on parle des représentants, ce n'est pas seulement s'asseoir, déviens sur le téléphone, faire un live, dire que moi je représente telle sous-préfecture, moi je représente telle sous-préfecture. Moi je pense, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Il faut qu'on sorte tous pour pouvoir lutter contre cette affaire. Et si nous ne le faisons pas, ils nous seront ramenés un à un. Et si nous ne nous donnons pas la force, ils vont nous affaiblir. Je pense que c'est seulement nous qui pouvons nous défendre, mais nous pouvons nous défendre que si nous sommes ensemble. Je vous remercie. Donc maintenant, on continue toujours sur le même slogan, on dit en Allemagne, on dit en Allemagne, calmez ici les gars, calmez ici les gars, calmez ici les gars, calmez ici les gars, stop on the Abtchibou, hop chibouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Que Dieu nous vous bénisse, d'accord ?